bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien donc je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024 alors je fais le tirage de la semaine de façon individuelle j'en avais trop envie pour approfondir un petit peu plus et avec les cartes mais de façon légère avec vos transits également donc vous vous êtes la planète saturne mais il y a beaucoup de choses à dire également dans le signe du capricorne donc déjà saturne est plutôt bien inspecté par rapport à jupiter et la lune une forme de sagesse et des choses qui peuvent aussi s'arranger sur le plan on va dire administratif et par rapport à la stabilité de certains projets également on a en ce moment enfin sur la période à part lundi la lune sera en capricorne on aura aussi vénus mars donc ça en fait des choses vénus en capricorne peut nous parler également de retrouver du sérieux dans le domaine sentimental avec des bases solides alors bien sûr ça parlera pas tout le monde les vénus c'est aussi ce qu'on aime ça peut représenter les arts la créativité enfin les arts ce qui vous fait du bien également allez simplement découvrir les cartes ici nous avons la roue de fortune et l'as de bâton bah là ça me fait plaisir ça me fait sourire parce que c'est raccord la roue de fortune c'est cette notion de chance de changement et de mouvement positif peut-être par rapport à une nouvelle porte qui s'ouvre l'as de bâton un commencement une signature et un contrat ben du coup ça va bien parce que regardez si on prend votre planète elle est en sextine à jupiter la planète de la chance qu'on peut retrouver en fait ici la roue de fortune donc il se peut qu'il y ait des choses qui se concrétisent et voilà il ya une certaine réalisation donc on peut avoir cette idée là avec cette coupe mais il n'y aura pas que ça il y aura d'autres choses à dire là où vous souhaitez aller c'est de dépasser un certain ennui une certaine lassitude peut-être remettre oui des paillettes dans votre vie dans votre coeur peu importe c'est de dépasser une notion limite et peut-être de faire autrement de réamorcer un autre changement j'aime beaucoup votre énergie en tout cas pour cette semaine parce qu'en fait vous sortez la tête hors de l'eau et vous avez sans doute conscience que activer activer un levier ça vous permet ici d'aller chercher ce qui est bon pour vous l'as de bâton voilà on a vraiment l'idée ici d'une personne qui a peut-être dans une passion une énergie fulgurante quelque chose qui vous pousse aller de l'avant et pour moi vous allez chercher votre bonheur c'est un petit peu cette idée là en tout cas la chance est avec vous la chance revient il ya des choses qui se décantent je suis consciente c'est un tirage général il ne parle pas tout le monde même si je me sert également des planètes mais en tout cas pour l'instant c'est raccord alors puisque tout n'est pas si facile nous avons la petite carte challenge défi le roi de bâton ben c'est soit l'idée d'un trop plein de confiance à un moment donné ou d'une grande excitation parce qu'il ya des choses qui se mettent en place et dans ce cas là le roi n'est pas toujours stable et moque de de recul sur une situation c'est possible lorsqu'on est pressé lorsqu'on est enjoué lorsqu'on est ravi de ce qui se passe il peut y avoir l'idée de pas savoir redescendre sur terre voilà c'est une possibilité mais ce roi de bateau il peut représenter également une personne qui vous entoure donc on verra comment ça ressortira sur le tirage sentimental juste après alors si on va chercher ici également dans les transits on va avoir vénus et mars je sais pas pourquoi mais mais cette pub là de carton de déménagement alors vénus représente aussi ce que vous aimez plutôt bien inspecté avec uranus des changements positif positif et nous avons mars qui est également bien inspecté avec neptune et uranus encore une idée de changement de détermination bon ben ce roi il est très déterminé peut-être qu'il est trop déterminé et qu'il ne pose pas les cartes sur table qui ne pose pas les choses donc en fait je mettrai ici par rapport aux transits mais aussi par rapport à ce que je ressens l'énergie du roi de bâton comme une énergie qui peut être mal canalisée alors vous allez me dire mais non mais les transits sont positifs les cartes sont positives également du coup qu'est ce que je veux raconter ce que je veux dire ici c'est que des fois on est tellement enjoué qu'on veut tout faire vite et tellement on les fait vite on oublie peut-être des petits détails voilà vous prenez si ça vous parle si ça résonne on va aller approfondir le domaine profit financier alors ici on a une situation et heureusement qui se stabilise après un moment d'attente et de tristesse j'ai qu'une somme d'argent par rapport aux enfants et la route fortune qui pour moi va représenter jupiter et jupiter la justice et bien il peut y avoir quelque chose tout de même à régler sur le plan financier par rapport à un enfant alors je parle de pension alimentaire donc ce roi là il peut représenter un papa par exemple ou une maman un peu importe l'énergie mais quoi qu'il en soit on a comme cet arbre qui stabilise les choses alors moi je vais vous dire et vous le savez que j'amène toujours le positif et le négatif et que ça serait pas juste de mettre que des paillettes alors qu'il ya vraiment des bonnes choses ici mais quand même mon intuition me dit que tout n'est pas parfait sur le plan administratif malgré tout même si ça s'harmonise que ça s'apaise et que ça s'arrange ben il ya eu quand même peut-être un sentiment de tristesse parce qu'il ya des choses qui ont mis du temps sur le plan juridique administratif où il ya eu l'idée de cette sentine aisée par rapport à une personne c'est dit on peut avoir sur le plan de la santé ça ressort estime problématique au niveau du dos la croix représente le dos il peut être question aussi d'en avoir plein de dos simplement un moment donné ça peut également nous parler d'une somme d'argent par rapport à une mutuelle ou un frais de santé ok on continue ici avec le professionnel mais aussi vos activités votre quotidien on va avoir des réponses et des nouvelles ça peut être en lien avec un nouveau départ un changement professionnel un mouvement mais aussi pas des démarches ici par rapport à votre entreprise votre organisme ou tous ceux qui sont dans la création d'entreprise puisque le roi de bâton c'est aussi un patron bah oui ça peut un petit peu tarder on est d'accord vous l'idée d'attente peut-être sur l'aide sur des aides sur un statut ici la roue de fortune qui pour moi représente jupiter pour moi avec l'astrologie c'est aussi une idée d'officialisation alors j'ai l'impression que vous êtes sous alors est ce qu'on peut dire sous les honneurs non il ya quand même cette notion d'officialisation malgré tout ouais ça nous parle de réponses sur votre route et sur votre chemin si j'additionne les deux valeurs ici va voir l'enfant et ça peut aussi nous parler d'un enfant et peut-être de résultats sur un partiel ou je sais pas un examen précis voilà c'est dit bon maintenant ça va être une semaine de démarche de nouvelles et de réponses sur le plan de la santé on a déjà eu quelque chose mais j'aime bien tirer une carte malgré tout les toits nous parle de chirurgie c'est possible prenez le au sens large maintenant ça peut être aussi aller chercher la sérénité la paix il peut avoir un lien avec l'idée d'une thérapie on est si l'arbre qui peut représenter la psyché et la tristesse à dépasser par le biais de la communication avec une personne ici mettre des mots sur des mots ça apaise et ça fait du bien donc voilà ce que je pouvais ressentir par rapport aux énergies ici en tout cas je refais un petit pont ici sur votre signe en capricorne où on a déjà la lune qui est assez rigoureuse structurée sur la journée du lundi alors peut-être pas lundi mais mardi et mercredi sur ce qu'elle se déplace je crois qu'elle fait deux trois signes par semaine environ je n'ai pas fait attention mais ça doit être ça et puis on a aussi vénus et mars mars qui peut aussi représenter le travail vénus ce qu'on aime il peut y avoir l'idée de passion dans le domaine professionnel ou au niveau de vos activités retrouver un engouement retrouver une dynamique et peut y avoir aussi de l'amour au travail pour certains d'entre vous voilà pas pour tout le monde peut-être pour un mini pour cent des capricornes et ça commence par de la communication et alors une connexion peut ainsi se faire alors on va chercher le tirage sentimental alors on a le travail et c'est pas énorme ça c'est pas énorme juste en regardant ici l'intuition il était un petit peu et paf la carte du travail dans le domaine amoureux sort maintenant ben tous les capricornes ne vont pas avoir le béguin pour quelqu'un dans le domaine professionnel ça peut nous dire aussi simplement il ya cette envie de fournir des efforts de s'investir de se comprendre face à l'autre personne je parle pour les couples pour l'instant et puis l'empereur ici c'est l'autorité c'est c'est aussi la stabilité c'est soit vous aider l'autre à se sentir bien soit c'est l'autre personne qui vous aide également à vous sentir bien s'il ya une tension avec la personne avec qui vous vivez à un moment donné pourquoi parce que le roi de bâton lorsqu'il est dans le défi il est un petit peu rigide il pense un petit peu à lui peut être un petit peu arrogant égoïste entêté chiant c'est possible bon il n'y a pas que ça c'est pour rire un petit peu mais voilà vous remettez les pendules à l'heure avec l'énergie de l'empereur donc oui on peut parler de réconciliation par rapport à la personne avec qui vous vivez alors nos amis qui sont célibataires il se peut qu'il y ait ici cette notion de communication d'internet d'ailleurs je crois que vénus est en trigone à uranus uranus ça va aussi représenter les réseaux les réseaux tout ce qui est internet ici et on va voir oui mars qui va être en sextile avec neptune neptune c'est aussi le monde virtuel c'est à dire mais ça peut être aussi les fantasmes se faire des plans sur la comète mais là je pense que les célibataires qui font une ouverture pas ça commence bien sûr par 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 les communications on va pas sauter comme ça sur quelqu'un dans la rue mais il ya une forme de soyer il ya l'idée de méfiance ouais c'est possible mais plutôt de sagesse de votre côté dans l'optique de pas vous faire des plans sur la comète et moi c'est ce que je ressens ici donc c'est vrai qu'on peut dire la vénus trigone uranus on a possiblement des ouvertures des changements qui se font positivement mais en même temps qui se font d'une manière stable et cette stabilité c'est aussi ce qui était à travailler donc c'est comme si vous reveniez à une certaine raison et voilà si je mets un mot pour les célibataires c'est vous ne vous faites pas de plan sur la comète je vous invite à aller voir votre taroscope du mois de février et capricorne moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage je vous embrasse et à très vite